C.I.W.F France est une ONG internationale qui a été créée en 1967 par un éleveur laitier en Angleterre. Et puis l'ONG s'est développée et on est présent aujourd'hui en Europe, aux Etats-Unis et en Chine. C.I.W.F c'est une ONG qui est dédiée à la protection des animaux d'élevage. Donc on va travailler uniquement sur les questions qui concernent le bien-être et la protection des animaux en élevage pour le transport et lors de l'abattage. On travaille sur les problématiques de bien-être animal à tous les stades de vie de l'animal. Cela inclut donc l'élevage, le transport, l'abattage et les opérations intermédiaires. On va porter un nombre de propositions en fonction des animaux concernés, des filières et puis des propositions qui peuvent être transversales. Donc par exemple, on considère aujourd'hui qu'il faut interdire les cages. Les cages sont des systèmes de confinement des animaux qui sont utilisés pour les poules pondeuses en particulier, mais également pour les lapins, pour les truies, pour les cailles, pour un ensemble d'animaux. Donc on considère qu'il est aujourd'hui nécessaire d'interdire cette pratique qui n'est pas obligatoire. On peut faire de l'élevage autrement. On a également une campagne importante qu'on mène sur le sujet du transport d'animaux vivants. Donc sur ce sujet, on considère qu'il faut limiter les durées de transport, qu'il faut également réduire les exportations hors de l'Union européenne, voire les supprimer complètement, améliorer l'application de la réglementation sur les transports sur notre territoire, parce que le moment du transport, c'est un moment de stress important pour l'animal. C'est un moment où on va manipuler l'animal et ça va créer énormément de problématiques si on regarde ça sous l'angle du bien-être de l'animal. Le sujet de l'étiquetage pour nous est un levier essentiel pour permettre aux consommateurs de faire ses choix en magasin. On souhaite un étiquetage du mode d'élevage sur les produits carnets, laitiers et ovoproduits, un petit peu comme ça existe déjà sur les œufs, les codes de 0 à 3. On aimerait que ce soit étendu à l'ensemble de ces produits pour pouvoir dire « je choisis un poulet plein air, je choisis du lait où les vaches ont eu accès au pâturage » par exemple. Ce n'est pas une pétition, c'est une initiative citoyenne européenne. Généralement, les Français ne savent pas ce que c'est. C'est un dispositif législatif européen qui permet, si on arrive à collecter un million de signatures dans au moins 7 pays de l'Union européenne en l'espace d'un an, de pouvoir soumettre un texte à la Commission européenne qui saura ensuite, si elle le valide, soumise au Parlement pour vote et peut-être devenir une loi. Donc on a décidé de choisir ce véhicule législatif pour obtenir à la fin des cages en Europe l'interdiction des cages pour tous les animaux qui sont concernés. Pas seulement les poules pondeuses, mais aussi les truies, les cailles, les canards, les oies. On est aujourd'hui à plus de 400 000 signatures collectées, dont 30 000 en France. Ce qui est un bon résultat compte tenu de la difficulté en France supplémentaire qui est de devoir renseigner son numéro de passeport ou de carte d'identité pour valider sa signature. C'est important aujourd'hui d'interdire les cages parce qu'il y a plus de 370 millions d'animaux qui sont élevés en cages aujourd'hui en Europe, dont 85 millions en France. Aujourd'hui, l'interdiction des cages, c'est un sujet qui rassemble beaucoup d'organisations. On a réussi autour de l'initiative citoyenne européenne à coaliser près de 150 associations européennes. Pas seulement des associations engagées sur la protection animale, mais également sur les thématiques environnementales. Donc c'est une grande satisfaction. Ça montre aussi la mobilisation qu'il y a chez les citoyens de toute l'Union européenne contre ce mode d'élevage cruel, dépassé. Nous avons 30 000 signatures en France. Nous avons besoin de toujours plus de signatures. Il faut que les citoyens français sachent que 63% des poules sont élevées en cages. Là où dans le reste de l'Union européenne, c'est en moyenne 56%. Donc rejoignez le mouvement. Rendez-vous sur l'adresse ciwf.fr slash stopcage au pluriel et signez l'initiative citoyenne européenne.